Tu arrives à pleurer pour toi ? Non, j'ai beaucoup de difficultés à faire ça. Je me fais beaucoup aider. J'ai une psychologue, une réflexologue qui m'aide beaucoup, ma famille m'aide beaucoup aussi, mais c'est très dur de pleurer. Je vois ça comme de la faiblesse, ce qui n'est pas de la faiblesse, mais malgré tout, mon inconscient le traduit comme de la faiblesse. Pleurer, il ne faut pas, il faut toujours avoir un petit peu de sourire, quand on est une femme, on doit bien présenter, on doit toujours être souriante, ne pas voir qu'on est triste ou malheureux. Et du coup, ça me permet de me libérer à ce moment-là. Mais je ne sais pas trop pleurer pour moi. Je me contiens. Donc, il faut que je trouve des exutoires. On ne peut pas garder toutes ces émotions. Donc, j'en ai trouvé. Des exutoires. Maintenant, j'arrive à pleurer devant des films, des choses comme ça. Mais avant, quand il m'arrivait des choses difficiles dans ma vie, et il m'en est quand même arrivé, j'en discutais toujours en souriant. Je n'avais pas le choix de me dire, mon Dieu, c'est affreux ce qui t'est arrivé. C'était bon, ça arrive et ça arrive à beaucoup d'autres. Ça ne devrait pas me rendre plus triste qu'une autre. Et puis, tout le monde vit avec. Donc, toi aussi, tu gardes la tête haute et tu arrives. C'est pour ça, maintenant, j'ai l'expérience de me dire qu'on peut pleurer. Mais c'est encore dur de le faire. Il y a savoir et le faire. Il y a deux choses différentes. Mais je vais gagner en maturité. Et je suis sûre que très bientôt, je vais réussir à trouver le bon équilibre entre le trop et le pas assez.